ok donc là on va copier son point si on semble moins mais c'est pas ici on va mettre sorti c'est juste pour tester pour voir si notre code a bien fonctionné je mets ça là et effectivement nous avons quatre c'est bon si on se rappelle lorsqu'on a cliqué ici ajouter un mouvement qu'on a choisi la référence c'est bien quatre voilà c'est bien quatre qui s'a affiché alors ce qu'on va faire au niveau de la disponibilité je pense qu'on va revoir au lieu de mettre enable égal à true on va plutôt mettre enable égal à la force on va plutôt mettre une école égal à tout les bols d'attente voilà on va mettre égal à tous mais on va le lock it et à la troupe on va l'homme qui dégale à tous comme ça c'est un bloc qu'on ne peut pas saisir mais il va conserver ses propriétés on peut toujours afficher le test un gras et si des suites ok donc là c'est fait espérer de sorte à ce que si qu'on occupe au niveau de l'article qui est un peu de décembre si donc if val de min point tx dispo 1 point value est supérieur à 0 alors donc then endif ok dans l'if ici si la valeur super à 0 alors ce qu'on va faire je reviens là rapidement tac bas color égale donc ici même tout ce que je vais faire ça que je vais mettre tout le faux color white blanc voilà pour tout et au niveau du font va changer ou prendre un font t2b7 gras condensé 10 voilà là j'ai récupéré ça je vais occuper ça tac le code point tx dispo 1 point bas color égale elle se me point tx dispo 1 point bas color égale je vais occuper la couleur rouge rapidement et je lui mets cette couleur en fait c'est clair que à chaque fois ça sera vert là y'a pas de problème mais c'est surtout au niveau de la quantité lorsque l'utilisateur va saisir la quantité qu'on va faire varier la couleur en fait tac donc là je reviens ajouter un mouvement ici et fait c'est bien quatre voilà donc au niveau des sorties je vais avoir essayé d'enregistrer d'acheter une sortie les france 1 sorties 10 entrées 13,4 donc ici j'ai même sorti 15,27 donc ici j'ai même fait en fait c'est ici entrée 1,4 sorties 2 sorties 2 entrées 2 plutôt donc ici je vais plutôt mettre sortie 9 donc ça ça sera négatif et on va tester normalement les sorties les disponibilités ne peuvent jamais être négatives mais c'est juste pour tester puisque nous avons montré de préparer la place pour la quantité c'est tout lorsque quantité si quantité est supérieure en disponibilité alors ça devient rouge sinon ça devient voilà c'est tout ici aussi si c'est égal à 0 ça sera rouge donc là il n'y a pas de problème donc par exemple référence 1 sorties si j'ai mis 9,6 c'est 0 tac si si je teste ok maintenant ce qu'il nous reste à faire je pense que nous avons fait ça pour le premier article on doit pouvoir faire la même chose pour tous les articles un point un point tac 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 un point un point je copie je mets c'est ici je mets c'est ici sélection h un point de la place par deux points test sélectionné remplacer ok donc tu vois que ça fait le travail normalement en fait c'est tout le côté fastidieux qu'elle a contrôle un point un point à remplacer par trois points un point un point à remplacer par quatre points c'est quoi un point des un point un point un point il y a 6 après su vb il y à l'outil qu'on appelle un handler donc ça nous permet de créer un secours et d'ajouter les handlers de chaque objet comme ça on n'a pas besoin de répéter autant de fois qu'il ya d'objets mais ici il faut rentrer dans les modules d'objets pour pouvoir générer les événements ça sera un peu long donc je pourrais passer à cette méthode et en fait c'est tout ok là on va tester tac 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 ok donc tout est ok alors si on prend référence 10 et référence 8 on va tester pour voir si ça nous a promis d'avoir le bon résultat ici je prends référence à 10,0 référence 8,9,9,2 ok c'est bon je pense que mon résultat est bon je peux enregistrer du tout alors notre fichier est quasiment bien on est bien parti maintenant ici on peut stationner les articles alors ce qu'il faut faire maintenant c'est au niveau de la quantité lorsqu'on rentre la quantité effectivement nous avons le calcul du montant en taxe et du montant tout à ce comprise donc ce qu'il faut faire c'est de faire de sorte à ce que une fois que la personne rentre la quantité faudrait que le calcul se répète ici donc du montant tout à ce comprise et aussi qu'il y a un message de la lettre pour indiquer que la quantité disponible doit être inférieure ou égale à la quantité disponible au cas où l'utilisateur rentre une quantité qui est supérieure à la quantité disponible il faut qu'il y ait un message d'erreur d'a-lettre pour lui indiquer ce état de fait aussi faudrait que le calcul se fasse de s'assumer tous les montants de décès et à les ajouter aussi à ce niveau là ok donc là on va copier son point si on semble moins voilà mais c'est pas ici on va mettre sorti c'est juste pour tester pour voir si l'autre code a bien fonctionné je mets ça là et effectivement nous avons quatre c'est bon si on se rappelle lorsqu'on a cliqué ici ajouter un mouvement qu'on a choisi la référence c'est bien quatre voilà c'est bien quatre qui s'a affiché alors ce qu'on va faire au niveau de la disponibilité je pense qu'on va revoir au lieu de mettre enable égal à true on va plutôt mettre enable égal à la force on va plutôt mettre enable égal à true voilà on va mettre égal à true mais on va l'autre non quitte égal à trop on va l'autre qui dégale à trou comme ça c'est un bloc qu'on ne peut pas saisir mais il va conserver ses propriétés on peut toujours afficher le test en gras ainsi de suite ok donc là c'est fait espérer de sauter à ce que si quand on équipe au niveau de l'article qui est à de décembre c'est donc if de min.tx dispo un point ballon